On vous retrouve bien sûr Judith Cohen-Solal parce que vous le savez, Dan Marciano, à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes qui sont passées ensemble. Le temps de la musique a laissé à Judith le temps d'écrire et tout de suite c'est donc votre portrait vu par la minutieuse Judith Cohen-Solal qui est en visio avec nous aujourd'hui en direct de Marseille. Bonjour Judith, oh là là vous êtes bronzée, on a très envie d'être avec vous. Bonjour ! Écoutez, franchement c'est beau, j'ai une vue magnifique, je suis sur la corniche. On est très jaloux, on est très très jaloux, très très très. Mais finalement ça va très bien avec le DJ, ça va très bien avec la musique, avec toute l'énergie qu'il y a pour votre invité. Bonjour Dan Marciano, bonjour Cyril, je suis ravie d'abord parce que je suis très fan moi des DJs, de la musique, curieusement voilà. Voilà, alors les psys aussi peuvent aimer ça et puis je trouve ça très intéressant ce que nous avons écouté, très paradoxal. Voilà, vous êtes un homme des paradoxes je dirais. D'abord c'est parce que j'ai réalisé en vous écoutant cette phrase incroyable que finalement si vous étiez en Israël pour être religieux, ça serait beaucoup plus compliqué pour faire votre métier, ce qui est quand même un paradoxe. et ensuite parce que notre ami Ben Décrit l'a très bien dit tout à l'heure, c'est vrai que circuler entre le monde des religieux et le monde de la musique et de la nuit, sa petite image là était assez parlante et drôle. Mais à la fois je trouve que c'est vraiment un travail d'acrobate en fait, enfin déjà votre vie c'est de l'acrobatie. Parce que pour passer de ce monde-là à l'autre, et ça montre aussi la pluralité et la force du judaïsme je dirais, parce que finalement l'un n'empêche pas l'autre. Et vous arrivez à le faire et je pense que c'est pas le seul paradoxe. Et surtout que c'est intéressant, je sais pas si vous avez... Enfin moi j'écoutais bien et vous avez dit la même chose pour le poker que ce que vous dites de votre métier et de la vie. C'est-à-dire que vous avez dit, le poker c'est la vie, raconter une histoire, faire passer un message. Et c'est incroyable parce que c'est exactement ce que vous avez dit de votre métier. Cyril vous a interviewé sur qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on fait ce métier qui est à la fin. On a un petit problème de son, est-ce qu'on peut récupérer un petit peu le son Judith ? Attendez, attendez, on essaie de récupérer le son. Voilà, parfait, parfait, c'est bon, nickel. Largement, je ne vous entends plus. Parfait, continuez, continuez. Je ne vous entends plus. On va essayer de récupérer Judith Cohen-Solel peut-être par téléphone dans quelques minutes sur l'antenne de Radio-G. Mais d'ores et déjà, ce que Judith a dit, c'est vrai. Dan, quand on regarde ce que vous nous dites, autant de ce que vous aimez, le poker, que la vie privée, que la vie artistique aussi. Il y a ce côté très saine, très finalement. Le poker, c'est comme la vie. La vie, c'est un peu ce que vous mettez aussi sur scène avec un scénario. Finalement, vous racontez une histoire à chaque fois. Vous ressentez là-dedans. Alors Judith, on vient de récupérer le son avec vous. Poursuivez, je vous en prie. Voilà, comme ça, on s'est vus quand même. Voilà, donc je disais que c'était assez incroyable de dire la même chose que du poker. Et en fait, sachant que les jeux, c'est le goût du poker, sachant qu'on n'a pas le droit de jouer à des jeux d'argent, normalement. Mais c'est pas quand on est religieux. Mais finalement, vous arrivez à faire vivre vraiment des choses tellement contradictoires. Et vous vous sentir bien, en tout cas, circuler. Donc je trouve ça incroyable. J'ai beaucoup aimé l'idée aussi que vous arrivez à passer différentes générations de DJ et en fait, avoir toujours le pas d'avance. Parce qu'au fond, il faut toujours avoir un coup d'avance. Si on veut rester in, si on veut rester dans le mouvement. Et donc, vous arrivez à garder cette jeunesse d'esprit qui est incroyable et qui vous permet à la fois d'apprendre à des jeunes, donc d'être dans la transition et à la fois de rester vous-même toujours dans cet esprit très jeune, très à la page, à la mode. Et même, vous avez dit à un moment donné que c'est vous qui faites en fait la mode. Et donc, je comprends bien que pour réussir à faire ça... Avec toute la modestie. Mais en même temps, ça veut dire que c'est un sacré boulot. Ça veut dire que... À la rigueur, c'est même pas un boulot. C'est naturel, quoi. C'est en moi. Je ne cherche pas à essayer d'être avant-gardiste. Mais je le suis naturellement, on va dire. Oui, mais en même temps, ça veut dire qu'il faut toujours avoir... Il faut toujours être à l'écoute de tout ça. Parce que, comme vous l'avez dit, vous transmettez des messages, vous racontez votre vie. Donc, il faut que vous soyez toujours en fait à l'écoute, aux aguilles, aux stress. Il y a du travail. Il y a du travail, c'est clair. Mais je pense que j'ai reçu ça de don de HM, quoi. En fait, vous avez une capacité d'absorber ce qui se passe. C'est ça. Et d'entendre où on est la société, à quel moment, pour pouvoir donner, produire quelque chose qui va faire écho. Puisque, en effet, je vais vous raconter une histoire. Mais aussi, on le sait bien, tous les artistes qui sont capables de raconter l'histoire des gens qui sont là. Les gens peuvent s'identifier. Donc, c'est marrant, je vous ai dit que vous ne donnez pas les livres. Mais bon, vous faites la musique. Donc, ça raconte quand même. Et je finirai avec quelque chose, deux choses. La première, c'est que, en plus, vous êtes religieux. Mais moi, j'aime bien toujours faire un lien avec le texte. Alors, vous m'avez fait penser aux trompettes de Jéricho. Serge, j'ai fait penser à tous les moments de l'histoire. Et dans les livres, il y a la musique, les trompettes de Jéricho, la harpe de David. Mais il y a aussi les chats, ça ressemble à leur puce. Il y a quand Moïse est en haut de cette montagne. Il va donner la Torah. Et en fait, c'est les voix. Et on dit à ce moment-là qu'ils ont vu les voix. Et on a quand même cette sensation quand il y a une grande écosysté de personnes qui sont en train de regarder ce DJ et qui sont habitées par la musique. Il y a une forme de transe. Et on imagine bien, c'est tous ces gens, le peuple hébreu qui était à ce moment-là, qui étaient quand même dans une sorte de transe. Je ne l'avais pas vue comme ça. Donc, je me suis dit que quand même, vous avez un côté où vous avez envie d'être Moïse. Et puis alors, je finirai par... Avec la barbe, là. On n'a plus le temps, Judith. On n'a plus le temps. Je suis désolée. Je voulais juste te dire qu'en fait, il y a une petite contradiction. Dire que vous voulez voyager, continuer à voyager partout et être partout dans le monde et trouver une femme et fonder une famille. Alors, je ne sais pas. Elle viendra avec moi. Exactement. Elle viendra avec vous. Merci beaucoup, Judith Cohen-Solal, que l'on retrouve tous les lundis, bien sûr, sur Radio-J. C'est la fin de cette émission avec vous. Dan Marciano, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était super. On a fait tapis sur vous pendant 1h30. C'était un bonheur. Merci pour cet échange. Merci. Vous êtes DJ à retrouver en Israël ce samedi à l'Aria et à Paris le 21 juin à Matignon. Pour les impatients, on peut écouter ce dernier track, Till Now. Justement, merci à Shelley Rose d'avoir été mon coup de cœur du jour sur Radio-J. Vous pouvez bien sûr nous réécouter en podcast un peu partout sur YouTube, Radio-J.fr. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec mon invité, le célèbre mentaliste, le plus grand célèbre même mentaliste de France, Victor Vincent. Je vous embrasse très vite. A demain sur l'antenne de Radio-J.